Cette fois-ci, c'est les types d'eau dans le sol, ce qu'on appelle aussi l'hégrométrie du sol. Voilà, je vous propose ce schéma qui est une partie d'un sol. Il fait apparaître donc la structure du sol. Tous ces grains ici, avec une couleur marron, ce sont les particules solides, du sable par exemple. Alors qu'en bleu, c'est tous les pores qui vont être remplis par l'eau après saturation, généralement après des pluies, regardez. Donc après des précipitations, des pluies, ou bien après un arrosage important, tout le sol est rempli d'eau. Il absorbe une grande quantité d'eau. Au passé d'eau, et bien dans tous ces pores, les pores sont remplis d'eau. Jusqu'à ce que l'eau, jusqu'à ce que le sol soit saturé en eau. Donc toute cette eau est libre de coller, donc il va coller en bas par gravité. On peut la récupérer dans un cristallisoire, par exemple en bas. Regardez le volume d'eau en bleu, c'est un volume d'eau récupéré très important. Cette eau infiltrée dans ce cristallisoire par gravité, on l'appelle l'eau de gravité. Je passe à l'étape 2. Supposons que ce sol, donc, après 24 heures ou 48 heures, toute cette eau de gravité est partie. Ce sol retient encore une partie importante de cette eau de gravité sur le schéma. Surtout les pores moyens et les petits pores. Alors que l'eau qui occupe les grands pores est partie. Cette eau qui reste encore dans le sol, On va s'assurer s'il n'y a plus d'eau, on va poser un cristallisoire en bas. Et on va voir que le cristallisoire est toujours vide. On l'appelle, cette eau qui reste encore dans le sol, l'eau capillaire. Je passe à l'étape 3. Alors, c'est le même sol. Après quelques jours, après quelques jours, Regardez, donc, il y a une modification. Toute l'eau qui est occupée des pores moyens, Et même certains des petits pores, a disparu. Cette eau a disparu parce qu'elle a été absorbée par les plantes, par les racines, Ou bien, elle a été perdue par évaporation, Ou bien, par écoûlement capillaire. Il ne reste plus d'eau capillaire. Mais regardez, il reste encore une petite quantité d'eau autour des grains, Autour des particules, avec cette couleur bleue. Donc, pour m'assurer, je pose un cristallisoire en bas du sol. Je vois qu'il n'y a plus d'eau qui coule vers le cristallisoire. Donc, on appelle cette eau qui reste collée au grain, Une eau hégroscopique. Ça veut dire que, dans l'eau sol, il y a 3 types d'eau. Le grand volume d'eau, c'est l'eau de gravité, C'est l'eau en excès. Elle provoque la saturation du sol. L'eau sol, ou bien l'eau qui est retenue par le sol, C'est l'eau capillaire. Mais après plusieurs jours, Si cette eau part, Il restera, dans tous les cas, Une autre forme d'eau, c'est l'eau hégroscopique. Alors maintenant, je vais essayer de caractériser La relation entre ces 3 types d'eau Et les plantes, ou bien la croissance des plantes. Voilà ici une plante dans ce sol, Une autre plante dans l'étape 2, Une autre plante pour l'étape 3. Regardez, il y a une nette différence. La plante qui se trouve dans l'étape 2, Lorsque le sol ne contient que l'eau capillaire, C'est elle qui croit le mieux. Regardez sa croissance. Verte, avec une grande taille. La plante posée dans le sol, Saturée ou non, Aura une mauvaise croissance. Et même si cette saturation persiste plusieurs jours, La plante va flétrir. Même chose ici pour la plante qui est dans ce sol. Ce sol, on peut le considérer comme sec. Même s'il garde encore une très faible quantité d'eau, La plante va flétrir aussi, Parce qu'il n'y aura plus d'eau pour son absorption. Je vais essayer de caractériser Les 3 types d'eau qu'on vient de voir. Voici 3 cases vides. Je vais les caractériser selon La localisation de l'eau dans le sol, Les caractéristiques de chaque type, Les effets sur les plantes, Puis l'état hégrométrique du sol. C'est-à-dire l'humidité du sol. Alors, je vais commencer par le premier type d'eau dans le sol. C'est l'eau de gravité. Puis, le deuxième type d'eau dans le sol, C'est l'eau capillaire. Et puis, il y a aussi l'eau hégroscopique. Alors, où se trouve l'eau de gravité dans le sol? On vient de le dire, C'est dans les macropores du sol, Les grands ports. Alors que l'eau capillaire Va occuper Les ports les plus petits. Alors que l'eau hégroscopique Reste collée fortement aux particules. Les caractéristiques Pour l'eau de gravité, On vient de voir qu'elle s'y coule facilement. Il est libre de coller en bas. S'y coule sous les fûts de la pesanteur. L'eau capillaire. Elle est en contact avec les racines des plantes. Donc, elle est utile. C'est cet eau qui est absorbé par les plantes. C'est cet eau qui permet la croissance des plantes. Le troisième type d'eau. Elle est loin des racines. Parce qu'elle est collée fortement aux particules. Donc, elle est inutile pour les plantes. Elle ne peut pas être absorbée par les plantes. Effet sur les plantes, On vient de le dire donc. L'eau de gravité. Elle est néfaste. Donc, elle provoque le flétrissement des plantes. Parce que la saturation en eau, Plusieurs jours, Provoque l'asphyxie des plantes, L'asphyxie des racines. Et le flétrissement des plantes. Alors que c'est l'eau capillaire Qui est la plus convenable à la croissance des plantes. Et l'eau hégroscopique, non. Elle provoque aussi le flétrissement par manque d'eau. L'état hégrométrique du sol. Si un sol contient encore l'eau de gravité, Ça veut dire qu'elle est saturée en eau. S'il ne contient que l'eau capillaire, Alors on dit que c'est un sol humide. S'il ne contient que l'eau hégroscopique, Alors c'est un sol sec. Je continue de parler de ces trois types de sol. Je vais essayer de représenter l'intégrométrie du sol par un graphe. Ici, comme titre, Graphe montrant l'évolution du volume des types d'eau dans le sol en fonction de la texture. Puisque c'est un graphe, j'aurai besoin de deux axes. Je commence par le premier axe. C'est l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées, Qui va donc représenter le pourcentage de l'eau. Normalement, le pourcentage, ça varie entre 0% et 100%. Mais pour moi, pour la texture du sol et pour donc l'higrométrie du sol, J'aurai besoin seulement du premier pourcentage. Donc je vais graduer, par exemple, de 0 jusqu'à environ de 55. Voilà. Alors le reste, c'est jusqu'à 100% en haut. Le deuxième axe, c'est l'axe des abscisses. Ça doit donc représenter la texture. Je vais le diviser en trois parties, selon les classes granulométriques. Je mentionne les sables, puis les limons, puis les argiles. C'est la texture. Donc ici, cet axe donne la variation de la taille des grains. Je commence par les grossiers, puis les moyens, puis les fins. Alors je vais essayer de réaliser des courbes. La première courbe va donc séparer deux domaines différents. Le domaine de l'eau de gravité en haut et le domaine de l'eau retenue en bas. C'est-à-dire l'eau capillaire, puis l'eau hygroscopique. Donc j'aurai aussi besoin tout à l'heure d'une autre courbe pour séparer ces deux. Alors tout ce qu'il y a en haut ici, c'est l'eau de gravité. C'est elle qui constitue le plus grand pourcentage. La deuxième courbe, la voilà en bleu. Donc il va séparer toute l'eau retenue en deux. Il y a l'eau capillaire, puis l'eau hygroscopique. Regardez. Donc ici, c'est l'eau capillaire, puis en bas. Si l'eau hygroscopique, alors cette limite qui sépare entre l'eau de gravité et l'eau capillaire, ici, par cette flèche jaune, c'est la capacité de rétention d'eau parce que le sol, à partir de cette courbe, tout ce qui est en haut de cette courbe, il n'est pas retenu par le sol. Il est collé par gravité. Et tout ce qui est en bas de cette courbe, ici, il est retenu par le sol. Il est retenu par le sol. Donc ça indique le volume retenu ou bien la capacité de rétention d'eau. C'est autre limite. Dans tout ce domaine, la plante croît d'une façon normale. Alors que, à partir de cette courbe bleue, en bas, les plantes vont commencer à flétrir par manque d'eau. Ça veut dire que cette flèche représente ce qu'on appelle le point de flétrissement, c'est-à-dire le seuil où les plantes commencent à flétrir par manque d'eau. Autre chose dans ce graphe, c'est que cette limite de rétention d'eau dans le sol, on peut donc l'augmenter. On peut l'améliorer. Comment est-ce qu'on peut améliorer la rétention d'eau dans le sol? Ça veut dire comment est-ce qu'on peut permettre à un sol de retenir plus d'eau? Si on ajoute des substances organiques, regardez cette nouvelle courbe, en bleu foncé, c'est la nouvelle limite, ici, de capacité de rétention d'eau, mais en présence, regardez, de l'humus, en présence de l'humus. capacité de rétention d'eau en présence d'humus. Voilà, donc l'agriculteur qui veut que son sol retienne encore beaucoup plus d'eau, il suffit d'ajouter donc de la matière organique, de l'humus à ce sol. Je continue. Si je trace de droite verticale, ici, c'est pour comparer, donc, pour les sables et pour les argiles. Alors, regardez, pour les sables, après saturation d'eau, donc, je descends progressivement, donc l'eau s'écoule progressivement, et son pourcentage diminué. L'eau s'écoule progressivement, et son pourcentage diminué. S'il y a de l'humus, on aura donc ce pourcentage qui est retenu, presque 30. S'il n'y a pas d'humus, donc l'eau va coller, ou s'il va être perdu, jusqu'à ce point, donc le sol, riche en sable, ne retient que presque 23 à 24 % d'eau. Si l'eau quitte l'eau, je descends jusqu'à ce point où les plantes commenceront donc à filtrer. C'est presque 14 %, 13 % dans un sol sableux. Alors que dans un sol argileux, non, c'est très différent. Après une pluie, ou bien après un arrosage, l'eau va quitter le sol progressivement, s'il y a de l'humus, jusqu'à ce niveau. C'est presque 46 ou bien 47 % d'eau qui va être retenue par le sol. C'est presque la moitié. S'il n'y a pas d'humus, une partie d'eau va être perdue jusqu'à ce point, presque 40 %. Presse 40 %. Alors, un sol argileux peut retenir 40 % de l'eau de pluie, ou bien l'eau d'arrosage. Puis, après quelques jours, plusieurs jours, l'eau continue à diminuer et continue à diminuer jusqu'à ce point, ce point qui est selon presque 25 %, les plantes commencent à filtrer. Même s'il y a 25 % d'eau, ce temps ne sert à rien concernant la croissance des plantes. C'est une eau non utile pour les plantes. Je continue. Conclusion restant les petits pores utiles aux plantes. L'eau hygroscopique, inutile aux plantes, le volume de six formes d'eau dans le sol varie suivant la granulométrie et la présence de l'humus. La granulométrie, je vous rappelle, c'est la texture. Donc, la relation avec la texture. Alors, voilà un petit exercice. Type d'eau dans le sol, hygrométrie du sol. Je vous donne donc cet exercice. complété par les mots convenables, les phrases. Donc, la première phrase. L'arrosage d'un sol ou les précipitations entraîne, là, du sol en eau. La quoi? On va dire la saturation. L'eau occupe alors tous les tous les quoi? Tous les pores. Tous les pores. Si cette situation continue plusieurs jours, les plantes commencent à puis ils meurent. Donc, ils vont commencer à flétrir. Je continue. Puis, vient une étape où une grande partie de cette eau s'infiltre en bas à cause de de la gravité. À ce stade, le sol conserve encore une partie de son eau et devient plus à la vie des plantes plus quoi? plus convenable ou bien favorable à la vie des plantes. Puis, vient une dernière étape où les plantes commencent de nouveau à flétrir. Mais, l'analyse du sol montre qu'elle contient encore une très faible quantité d'eau insuffisante pour la croissance des des plantes. Voilà, j'ai fini donc ces propriétés liés à l'eau du sol. Dans la vidéo prochaine, je parlerai des rôles des éléments dissous ou en suspension dans l'eau du sol, c'est-à-dire les colloïdes du sol. Sur ça, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.